C'est Tom Tom et Nana Non, non et non Même un chat ? Non, non Un tout petit chaton Pas question Alors un poisson ? Ça fait pas de bruit, ça fait pas de crotte Non Alors un tétard ? Non, non et non, c'est clair Mais tous nos copains ont des animaux, sauf nous S'il te plaît, poupounet Je ne veux pas d'animal dans mon restaurant C'est sale, ça sent mauvais et ça indispose les clients Adrien, peut-être on pourrait... Je les connais ces gosses Au début, ils vont se passionner pour l'animal Et puis tout nous retombera sur le dos Il faudra le poupouner, le nourrir, le sortir, nettoyer sa litière, l'emmener chez le vétérinaire Merci bien Vous n'avez pas de coeur Vous êtes des monstres T'as vu ? Il m'envoie des bisous Et celle-là, elle est craquante avec ses pâtonnettes toutes volues Dommage, on ne l'aura jamais Alerte ! Voilà Arthur ! Avec sa mère ! Elle va encore nous demander de le garder Oh non ! Pas lui ! Dis-toi, vite ! Oh non ! Ici, ici, là ! Oh ! Là ! Oh 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 ! Le vénor ! Il a toujours ce qu'il veut, cet Arthur ! Oh 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 ! Ces petits semblent si malheureux ! C'est trop ! Vraiment, vous n'auriez pas dû ! Pas du tout ! Je ne manque pas de lapins ! J'en ai toujours en réserve à la maison ! Écoutez, c'est très gentil, Madame Calmer Mais Adrien ne veut absolument pas d'animaux ici ! Allez, Madame Dubouchon ! Vous n'imaginez pas comme ces animaux sont... Tranquils, intelligents ! Il me parle en morse avec ses oreilles ! Il me fait les yeux doux ! C'est la preuve ! Il nous a adoptés ! Allez, Mamounette ! Ah ! Bon ! Écoutez-moi bien ! On va faire un pacte ! Vous gardez ce lapin, à condition de vous en occuper, sans vous disputer ! Yvonne ! C'est prêt pour la douze ! Et surtout que votre père ne le voit pas ! Compris ! Sinon, il en fera du pâté ! Du pâté ? D'accord ! D'accord ! On promet tout ce que tu veux, Mamounette ! Nous on a un, un gros, un, un à nous ! Si notre père le voit, il en fera du ragout ! Mais c'est pas demain la veille, il verra ses oreilles ! Nous on a un, un, un gros, un, un à nous ! Si notre père le voit, il en fera du ragout ! Mais c'est pas demain la veille, il verra ses oreilles ! Yvonne ! Ça va refroidir ! Oui, Adrien ! J'arrive ! Vite ! Il me fait des guillis avec ses moustaches ! Il fait des bons ! Il se trémousse ! Il est drôle ! Oh, regarde ! Il a déjà trouvé sa maison ! Comment on va l'appeler ? Je sais ! Damprenel ! Oh, c'est pas une fille ! Euh... La pounée, c'est beaucoup mieux ! Euh... Bon... Je sais ! On fait moitié-moitié ! Au lieu de pimprenel ou la pounée ! Qu'est-ce que tu dirais ? De pimpounée ! Mouais... Pas mal ! Bonsoir, Gino ! Bonsoir, Gino ! Je m'en vais, Monsieur Dubouchon ! A domani ! Et bonanotte ! Il a l'air un peu idiot, notre pimpounet ! Avec son creux derrière ! Bon... Et son bidon énorme ! Tom Tom, Nana ! Alors comme ça, j'ai l'air idiot ! Mais non ! On parlait pas de toi ! Alors de qui ? Hein ? De qui ? De... de... de quelqu'un d'autre ! Que tu connais pas ! Voilà ! J'ai très bien entendu ! Vous avez dit pimpounet ! Pas pimpounet ! Pimpounet ! C'est pas pareil ! Rien à voir, même ! Ne me prenez pas pour un idiot ! Y'a qu'un pimpounet dans cette maison ! Et il a pas un gros derrière ! Que je vous y reprenne à être insolent ! Dites-moi, c'est curieux ! Dans votre chambre... Ça sent... Le lièvre ! Vous trouvez pas ? Ah bon ? Tu trouves ? Ça sent rien, je t'assure ! Les vieilles chaussettes sales, à la limite ! Tom Tom, Nana ! Vous allez être en retard à l'école ! Zut ! On a oublié de dire au revoir à... Qui tu sais ? Eh ? Au revoir pimpounet ! T'as vu ? Il est bizarre ! Qu'est-ce qu'il a ? Il ne bouge pas du tout ! Ça va ? Il est tout ballonné ! Peut-être qu'il a avalé de l'air en tétant au biberon ! Ou du vin dans les oreilles quand on a ouvert la fenêtre ! Les enfants ! Et ça, c'est quand il est fâché ! Et quand il est content, il fait comment ? Comme ça ! Il est trop marrant ! Vous lui avez trouvé un nom ? Pimpounet ! C'est mignon ! Et il est gentil ! Pour dire oui, il fait comme ça avec l'oreille gauche ! C'est ça ! Mon œil ! Vous n'avez pas de lapins en fait ! Quoi ? Les lapins ne parlent pas ! Les lapins sont bêtes ! Normal ! Ce sont des bêtes ! Pas du tout ! Même que pour dire non, il baisse les deux oreilles ! Pas vrai, Tom Tom ? N'importe quoi ! Mon chat, quand il fait ça, c'est qu'il est malade ! Nana ! Pimpounet ! Il avait les oreilles comme ça ce matin ! Ah oui, et alors ? Mince ! Pourvu qu'il soit pas trop tard ! Tota ! Attends-moi ! Quoi ? Pimpounet ! Et ben quoi ? C'est pas un lapin ! C'est ça ! Mon œil ! C'est un hippopotame peut-être ? Ou un kangourou ? Non ! Mais c'est pas un lapin ! Arrête ! C'est pas drôle ! Laisse-moi passer ! T'as vu ? Ah ! Ils sont tous nus ! Ils ont même pas de poils ! Tout tendre ! Pimpounet ? C'était une pimpounette ! Elle attendait des petits, c'est tout ! Attention ! C'est fragile le bébé ! C'est fragile le bébé ! Il me prend pour sa maman ! Et moi pour son papa ! Des carottes, de la salade, du lait, de l'eau minérale... Tu crois pas que ça va se voir ? T'as raison ! On peut pas tout prendre d'un coup ! Comme ça, c'est plus discret ! Les enfants ? Vous allez être contents ! Ah bon ? Pourquoi ? Bien sûr, ils peuvent le garder ! Je veux jouer avec vos jouets dans votre cendre ! Il est adorable ! Passage interdit ! Vous êtes maissants ! Coucou ! Pas aujourd'hui ! Ne pas pitié, ça tombe trop mal ! On a plein de devoirs à faire ! Demain, on a un contrôle général, le calcul... En plus, il y aura visite médicale ! Il faut qu'on se coupe les ongles ! Cracou crac ! Disparaissez ! Zizette ! On se gratte pas pendant la dictée ! Faut aller vous coucher ! Faites vos devoirs et sans abri, s'il vous plaît ! Vous devez me regarder dans les yeux ! Abracadabra ! Alabazam ! Sulfurix ! Disparicum ! Attention voilà papa ! Vite ! Dans la boîte ! La 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 la... La la la... La 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 ! La 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 Non ! Tout le monde au lit ! Tout de suite papa ! Oui ! Oui dans tout papa ! Tu ne veux pas dormir avec ton doudou ce soir ? Si, si, elle veut. Pas vrai, nana ? Bonne nuit, poussinette. Bonne nuit, mon gros lapin. Mes carottes, mes choux, mes salades. Yvonne, c'est toi qui a pioché dans le frigo ? Non, mon chéri. D'ailleurs, si tu pouvais retirer ce cadenas... Enfin, c'est incroyable ! Plus moyen de mettre la main sur un légume frais. Dépêche-toi, nana. On va être en retard à l'école. Au revoir, papa. Au revoir, maman. C'est louche. Très louche, même. Ma mère a fait un couscous. Alors voilà des épluchions de navets, de courgettes, de carottes. J'ai pris aussi du persil, de l'ail et des oignons. Mais après, il n'y en a plus. C'est plus possible. Je vais me faire gronder à force. Oh ! C'est la dernière ! Ma mère commence à trouver ça bizarre. Je ne mange jamais de légumes. Ouais ! Parfait ! Oh ! Je m'en fous ! Voilà pourquoi mes réserves disparaissent depuis des semaines. Sale bête, parasite ! Je te jure ! Au début, il n'y en avait qu'un. En fait, c'était une... Mais c'est qu'ils sont bien gras. C'est parfait pour du civet. Tu ne vas pas les faire bouillir ? Et pourquoi pas ? C'est très bon le lapin, surtout à cet âge. C'est très tendre. Oh ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous, vous ne bougez pas. Je vous ai à l'oeil. Oui ! Madame Kallmer. Non, pas du tout. Je vais très bien. Je ne suis pas en colère. N'ayez pas peur. Tom Tom et Nana sont là. Vous ne risquez rien. Si l'ogre veut vous découper en rondelles, il nous découpera avec vous. Oui ! Il fera du pâté d'enfant. Mais on vous laissera jamais tomber. Dépêche-toi ! Ces petits sont en danger de mort. Vite ! Vite ! Mon Dieu ! Mais vous en avez combien ? Un, deux, trois, dix ! Ça y est. Tout est arrangé. Je ne vais pas les faire cuire. Madame Kallmer vient les récupérer. Tous ! Mais ils sont à nous ces lapins ! On les aide. Comme nos enfants. On s'en occupe le mieux qu'on peut. Taratata, pas de blague. Madame Kallmer m'a tout avoué. Vous vous êtes bien fichu de moi dans cette maison. Vous leur faites mal. Ils sont très fragiles les oreilles. Ils vont mourir sans nous. Ça suffit le cinéma. Madame Kallmer habite tout près. Vous irez les voir autant que vous voulez. Et voilà. Bon débarras. Je peux pas voir ça. Viens. On s'en va. C'est trop terrible. Bonjour. Bonjour chère petite madame. Entrez. Adieu les petits amis. Vos jolis moustaches, vos oreilles toutes douces vont nous manquer. Alors ces lapins. Voyons un peu. Oh ils sont bien gras. C'est parfait. En plus il y en a dix maintenant. Oui. Votre lapine a fait des petits. Prince va être ravi. Vous le gâtez. Prince ? C'est mon nouveau pensionnaire. Oh. Un piton géant. Superbe. Prince fait deux mètres de long. Il adore les lapins. Il les mange vivants ? Même pas cuits. Cuisinés ? Sur tout peur. Tout cru. Tout frétillant. Tout frétillant. Oh non. Mais, 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 mais c'est vous qui avez insisté pour... Eh ben j'ai changé d'avis. Au revoir madame Calmer. Vous les avez pas donnés ? Non. On a changé d'avis. Gardez-les. Mais je ne veux plus voir ces créatures. Et je ne veux plus vous voir fouiller dans ma cuisine ni dans mon frigo. C'est compris. Mais papa, comment on... Débrouillez-vous pour leur trouver à manger. Prenez votre argent de poche. Quand on veut un animal, on se sacrifie pour lui. A partir de maintenant, vous êtes responsable. Responsable ? Plus tard le goûter. Vous devez d'abord nourrir vos lapins, nettoyer leurs cages et leur faire prendre un peu l'air. Pitié papa, on est affamés. On a travaillé toute la journée. Allez, allez. Oh non ! Pas ça ! Pas de la poupée ! Oh ! Mon... mon chapeau de magicien ! Ça peut plus durer. Faut trouver une solution. Ah finalement, on vous les donne. On n'y arrive pas, c'est des voyous. Vous pourrez les dresser vous. Non mais... Comme si on n'avait que ça à faire. Presser les lapins. On peut au moins les mettre dans votre chambre. Ils font trop de bazar chez nous. Hein ? Et puis quoi encore ? Et si on les lâchait dans la rue ? Pour qu'ils se fassent écrasés. Vous nous aidez pas du tout là. C'est vrai, vous dites non à tout. C'est pas gentil. J'ai une idée. On pourrait les vendre au marché. Au marché ? Vous êtes comme vous êtes. C'est les lapins qui vont vous vendre. Ah oui, c'est ce qu'on verra. On va faire une grande braderie. Ouais, on reviendra avec plein de sous. Et zéro lapin. Donnez autant lapins à enfants. Vous n'êtes pas raisonnable, Yvonne. En nos jours, les enfants reçoivent une bien drôle d'éducation. Ah oui. C'est du n'importe quoi. Qui veut des lapins ? Qui veut des lapins ? Des lapins salants ! Allez jouer ailleurs, les enfants. On joue pas. On travaille. On vend nos lapins. Ben ça alors. Ils sont ressuscités. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux nos lapins. Attention il n'y en aura pas pour tout le monde. Il est 10 pour un euro. 10 lapins de campettes. Garantie sans arrête. On les a élevés en cachette. À la bonne fourchette. Logés, nourris, blanchis. Avec de beaux produits. Ils savent tout faire bien sûr. Garantie sur facture. Acheter les lapins. Ne soyez pas radins. Petit lapin pour le prix d'un. Tout ça ne croit pas rien. Vous en voulez pas ? Ben non. À la maison c'est interdit. Moi je suis allergique. Moi ? Je n'aime que les souris. Et puis s'ils sont si formidables que ça vaut la fin. Pourquoi vous les gardez pas ? On est fichus. Ratatini. Oh misère. Encore Arthur. Et ses parents en plus. Faites-lui des bisous. Il adore. Allez. Il faut rentrer maintenant. Arthur adoré. Lapin. Lapin. Tu veux un lapin ? Allons. Viens. Lapin. Chérie. Sois raisonnable. Lapin. 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 Tu as déjà ton petit chiot. Ton perroquet et ta tortue. Je ne crois pas que ça suffit. Lapin. 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 Mais enfin, donnez-lui ses lapins ! D'accord, d'accord, Arthur ! D'accord, mon trésor ! Combien pour ses lapins ? C'est gratuit ! Vous êtes trop gentils ! Zéro euro avec la cage en prime ! Je veux tout ! Ok, on embarque le zoo ! On est, on est, on est des champions ! On est, on est, on est des champions ! Vous entendez ? On est, on est, on est des champions ! On est, on est, on est des champions ! Victoire ! On revient les mains vides ! Alors, vous êtes riches ? Ma parole ! Ils sont doués pour le commerce ! On les a vendus ? Mais gratuits ! Bon, vous voyez ? Ils sont dégourdis, nos gosses ! Décidément ! Il est aussi à fond, celui-là ! Oh là là ! Oh non ! Cette fois, ça dépasse les bords ! C'est tout bien ! Ce soir, à 20h30, le grand Circus Magicus, vous présentera ses attractions uniquement ! Et surtout, surtout, son célèbre clone, la Pâte Patrice ! Tu nous amèneras au cirque ce soir ? À ça ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oui ! Oui ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada